Tu commences la journée très angoissée quand tu prends ton téléphone que t'as laissé charger toute la nuit et que tu vois qu'il est qu'à 8% alors que tu l'as laissé charger toute la nuit. Ça fait flipper hein ? Salut tout le monde, je préfère vous le dire tout de suite, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans cette journée. Je n'ai rien de spécial de prévu et donc c'est là qu'on va voir si j'ai un vrai talent de vlogueur. Parce que vloguer quand il se passe rien, tout en faisant en sorte que ça soit un peu intéressant, ça c'est un vrai challenge. Noël est fini. Et avec lui, son dos de sapin sur le trottoir. Alors que c'est interdit hein ? Je tiens à le rappeler. Ils me font trop marrer à cette station, on est au départ et ils mettent départ des deux côtés. On ne sait pas où ça va partir, on va se mettre au milieu et courir quand on entend que ça sonne. Suspense est à son maximum, je suis entre les deux. C'est là. La semaine dernière j'avais essayé de vous faire découvrir mon foot truck peruvien 6 seniors et il n'était pas là ce jour-là. Donc là je vais y retourner en espérant qu'il soit là. Ah il est là ! Ah il est là ! Je suis venu la semaine dernière, tu n'étais pas là ? Mais oui ! Ah là là ! Parce que j'ai un blog maintenant ! Ça va Olivier ? Je vous présente Olivier ! Bonjour ! Olivier du foot truck 6 seniors, foot truck peruvien. Et ce mec la mérite, le respect. Et notre chef ! Et le chef ! Michael ! Bonjour Michael ! Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Oui ! Bon, c'est cool ! Voilà, fine équipe ! Et Olivier, je peux raconter ton histoire vite fait aux gens ? Ah oui, oui, bien sûr ! Olivier, à la base il est ingénieur, c'est ça ? Oui, oui, ingénieur ! Et il a dit, moi mon rêve c'est d'avoir un foot truck, c'est de cuisiner. Et de la cuisine féruvienne. Et t'as tout plaqué pour monter ce foot truck. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est de la bombe ! Et donc depuis l'été dernier, t'es là, à la place d'être au bureau. Et là, tu chifres. Voilà, on est à l'extérieur et puis on s'éclate. C'est génial ça ! Comme quoi des fois, il faut avoir les « humphs » de faire ce qu'on veut. Exactement ! C'est vrai, hein ? C'est sortir de sa zone de confort. Oui ! C'est ça, pour faire le truc. Il y a des risques à prendre et voilà, tu prends, c'est génial ! Alors on m'a dit qu'il y avait un nouveau sandwich, c'est vrai ça ? Oui, il y a un nouveau sandwich. Oh là 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 ! Il est excellent ! C'est un sandwich type hamburger. Mais on a retiré la viande, on a retiré le jambon. Et on en a fait un végétarien. Avec un steak de quinoa. Ah ouais ? Quinoa asperges, petits oignons. Et puis tout ça concocté par notre chef, Michael. Ah, trop bien, trop bien ! Et puis avec surtout trois sauces. Trois sauces, dont une pérulienne et une à l'avocat, une aux olives. Et ça fait un mélange explosif. Trop explosif ! Bon, je ne sais pas, moi, du coup, est-ce que je reste sur les fondamentaux ou pas ? Ah, moi, je te conseille l'Inka Burger. Le nouveau ? Ah oui ! Je n'ai jamais mangé de steak de quinoa. Ça me fait peur. C'est génial, c'est génial ! C'est quoi, en fait ? C'est quoi la différence ? Ah bah, c'est quoi ? Déjà, c'est végétarien, d'accord ? Il n'y a pas de graisse, pas de cholestérol. C'est un produit naturel, un produit plein de propriétés nutritives. Mais quand on mange, on a l'impression que c'est quoi ? Quand on mange, c'est une texture qui s'apparente à la viande hachée. Sauf que ça n'en est pas. Sauf que ça n'en est pas. Je vais tenter. Allez, c'est parti ! Vous avez vu ? Il me fait prendre un truc même qui... Chef Michael ! Michael ! Et sinon, les autres, alors je montre un peu aux gens. Ça, il est génial, c'est le chicharone avec porc braisé, c'est ça ? Exactement, porc braisé. Patates douces. Petite patate douce, porc braisé, oignon, sauce péruvienne. Et ça, c'est le royal quand vous avez bien faim. Avec du bœuf, jambon, chips frites. Bon parfait, je vais déguster cet Inkta Burger. Bon appétit, pour rien. Et je débriefe sur Internet. Ça roule. Salut ! Au revoir ! Bon maintenant, deuxième étape. Je vais chercher les tartes poires chocolat. Et pour ça, je vais dans ma boulangerie préférée. Donc je vais voir s'il n'y a pas un vélo pour que ça aille plus vite. Allez, c'est parti, petit Véliv. Et direction de la boulangerie, tartes poires chocolat. Ouais ! Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Deux poires chocolat, s'il vous plaît. En toute simplicité. Et vous faites comme vous, vous tchinez avec les... Vous tchinez. Je tchine ? Oui, d'un poids, vous avez tchinez. Vous avez dit un poids, tchinez ? Non. Vous avez vu où il est en chinez ? Tchine ! Ah, tchinez ! Ah oui, on tchine de tarte. Ah oui, vous avez vu ça ? Ah oui, oui, oui. On l'a jamais fait ce coup-là. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, il tchine aussi. Bah oui, on tchine, on tchine avec tout, nous. Tchine. Tchine de tarte. Tchine, tchine. Tchine, tchine. Tchine, tchine. Bon, bah bonne journée à tous, hein. Ça va pas être facile à manger, mais franchement, ça a pas l'air mauvais, quoi. Un steak de quinoa, c'est vrai qu'on dirait un steak, hein. Tu sais qu'il y en a qui mangent leur sandwich, leur hamburger avec des fourchettes, là, c'est tout. Bah, au restaurant. Ça gâche tout. Bah, tu fais ça, en fait, hein ? Bah, ouais. Ah bon ? Ouais. Non. Ouais. Ah, je peux pas supporter les gens qui font ça. Ah ouais ? Bah, au restaurant, ils donnent des fourchettes. Bah, ouais. Ouais, ouais, mais non, moi, je peux pas. Non, non. Au McDo, tout ça, mais fast-food, non. Et vous, au restaurant, quand ils vous proposent un burger, est-ce que vous le mangez avec les mains ou avec les fourchettes ? Sondage. Bah, je suis sûre avec les fourchettes. Il y en a qui vont dire avec les fourchettes pour avoir l'air bien, après, c'est pas vrai. Moi, je mange vraiment avec les fourchettes. Mais comment tu fais ? Mais ça gâche tout. Bah, oui, mais je sais, mais c'est parce que c'est au restaurant. Ouais, mais je sais, c'est parce que t'es gélou. Ah, c'est bon. C'est particulier. C'est bien. C'est particulier. Non, mais dans le bon sens du terme. On a l'impression de manger des légumes. C'est quoi, en fait ? Le quinoa, il m'a expliqué, mais j'ai oublié. C'est un... Je crois que c'est comme un... On dit un ou une, c'est rien. On n'a rien, je ne sais plus. Premier round, l'Inca Burger. Franchement, j'ai adoré. D'ailleurs, Emeline, ici, présente le vœu d'ici la fin de la semaine. J'exige de l'avoir. Tu l'auras. Je veux et j'exige. Maintenant, l'heure de la tarte poire chocolat a sonné. Alors, ça, c'est différent. Il y en a une très longue. Une beaucoup plus grosse, beaucoup plus charnue. Et une avec plus de pépites de chocolat, on dirait. Celle-ci. Moi, ce que je veux, de toute façon, c'est la manger à la fourchette. Pour faire comme ça, elle était dans un salon de thé. Ah, d'accord. Alors, elle ne mange pas ses d'orien à la fourchette. Par contre, elle fait tarte et elle croque pas dedans. Je prendrais la plus longue. Allez, prends la plus longue. Tu me connais tant. Longue et fine. Les stars de cette série de vlog toute l'année 2016, ce sont bien d'elles. Les tarte poire chocolat. Bon, bah, chine, comme d'hab. Les boulangères étaient tellement contentes qu'on chine. Chine, chine. Alors, bien sûr, je me suis tâché en mangeant mon burger et personne ne m'a rien dit. Du coup, je suis obligé de remettre mon suite. Même si l'ambiance est caliente dans les suieurs de Latina. Il faut que je cache ça, quoi. Sur Latina, dès maintenant, je vais vous proposer de gagner votre voyage à Cuba. Oui, je vais vous proposer de vous présélectionner pour le tirage au sort qui aura lieu vendredi matin dans le Latino Show et qui va vous permettre de partir tout frais payé. Une semaine, vous et la personne de votre choix à Cuba. La chaleur, le soleil, le far niente, tout ce qu'il vous faut en cet hiver, d'autant que les températures vont baisser en France dans les prochains jours. Et bien, c'est ce que Latina va vous proposer de gagner. Bon, finalement, pour une journée calme, c'était quand même bien sympa. Merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous a plu. D'habitude, je fais mes fins dehors, mais là, il fait froid. Donc, je vais avoir besoin de mettre mes gants. Je vais avoir besoin de mettre deux mains. Je ne pourrais pas tenir la caméra en même temps. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, bien sûr. D'ici là, vous vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Vous mettez des petits pouces pour m'encourager et vous vous abonnez, vous likez la page Facebook Florian Honner et puis Twitter, Snapchat, Instagram. On est là aussi. A la prochaine, ciao !